Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Investir en féminin. Donc aujourd'hui, on est avec Loan. Salut Loan ! Alors, je suis née à Paimpol le 26 mars 1985. J'investis autour de chez moi, en Bretagne. Les deux. Vivre le plus librement possible. Alors, l'immobilier, pour moi, c'est une passion qui se développe et qui se développe beaucoup. Il faut faire court. Je pense que c'est oui, potentiellement, même si du coup, c'est ouvert vraiment aux femmes aussi. Moi, j'en dirais trois. To the moon. OK. To the moon. Yes. All right. Alors, Loan, est-ce que tu peux nous dire, du coup, quelles sont tes activités dans la vie ? Oui, d'ailleurs, avant tout, je suis maman. Donc ça, c'est la première activité qui me prend énormément de mon temps. Et pour mon bon plaisir, bien sûr, je suis responsable de formation à l'université. Donc, je suis enseignante aussi. J'enseigne l'innovation cosmétique. Donc, c'est un domaine très particulier dans l'enseignement. Je suis aussi chasseur immobilier, expert en investissement locatif. Et je coache des personnes dans le domaine de l'investissement. Et bien sûr, je suis investitieuse. Génial. Génial, top. Multi casquette. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as investi dans l'immobilier ? Oui, dans un premier temps, c'était vraiment dans le but d'avoir un complément de salaire pour voyager, partir en week-end un petit peu plus souvent avec mon petit garçon. Et puis, de plus en plus, c'est devenu pour diminuer mon temps de travail. Tu investis proche de chez toi, loin de chez toi. Comment tu as ciblé les secteurs où tu as investi ? Alors, j'ai ciblé surtout en fonction de la demande, ce que j'entendais autour de moi. Donc, nécessairement, je suis allée investir autour de chez moi, de ce que je connaissais. Voilà, le manque de logement des cendres, joliment décoré, lumineux, presque neuf, manquait énormément. Donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Selon toi, est-ce qu'il est plus difficile ou non d'investir quand on est une femme ? Alors, je pense que ce n'est pas plus difficile, par exemple, qu'une personne qui serait jeune. Je pense que c'est plutôt la jeunesse qui est peut-être une difficulté au préalable pour être crédible face à un agent immobilier qui est peut-être un petit peu blasé, face à un banquier aussi qui se demande, oui, vraiment, surtout quand il y a des travaux, de lourds travaux, de la rénovation. Pour tout ça, je pense que pour les jeunes personnes, c'est un petit peu plus difficile de se positionner. Et d'autant plus quand on est une femme sur certains projets, notamment avec de lourds travaux. Je pense qu'il faut vraiment une volonté d'acier pour arriver à faire entendre qu'on est intéressé, capable et qu'on va pouvoir se relever de tout ça. Ce n'est pas toujours évident, presque plus au niveau de notre entourage que des personnes, à la limite, qu'on ne connaît pas, de leur dire, si, je vais le faire, je vais y aller. Et donc, du coup, il faut à la fois s'occuper de nos croyances limitantes, mais aussi de celles de notre entourage proche, de mes parents, notamment. Ce n'est pas toujours évident. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta situation familiale ? Tu as dit que tu avais un petit garçon. Est-ce que tu t'es mariée ? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie ou pas du tout ? Oui, alors je suis maman solo. J'élève seule mon petit garçon. Le papa n'est pas très loin, on est séparés. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir aussi un peu de temps à moi, 24 heures par semaine, on fonctionne comme ça, où je peux me consacrer à l'immobilier. Et sinon, j'ai un amoureux aussi. Alors, je vais compléter la question de Mélanie. Du coup, c'était en fait aussi également de savoir ta situation familiale. Mais est-ce que tu investis du coup seule ou est-ce que tu investis en couple ou alors en société, peut-être avec des membres de ta famille ? Oui, les deux. Donc, j'ai investi seule au départ. Et quand j'ai été freinée par mes partenaires bancaires, j'ai compris qu'il fallait que j'aille chercher une associée pour pouvoir prétendre à l'achat d'un bel immeuble que j'avais lu. Donc, je me suis associée avec ma meilleure amie sur l'achat de cet immeuble. Et puis, donc, du coup, ça me permet d'avoir les deux. À la fois des biens en nom propre, des biens en société avec une associée. Et là prochainement, une en société, mais toute seule. Ok. Génial. Génial. Tu as pris cette décision d'investir en société puisque tu as été bloquée en nom propre, c'est ça ? Oui. Ok, ça marche. Hyper intéressant. Du coup, en quelques mots, est-ce que tu peux nous raconter quel était ton premier investissement ? Le tout premier. Comment est-ce que tu as commencé ? Par quoi tu as commencé ? Alors, mon premier bébé, c'était un studio en plein centre-ville, cœur de ville même. C'était vraiment sur la place du centre. Et c'était un appartement dans un beau bâtiment, un vieux bâtiment aussi. Mais c'était un achat vraiment, c'était 24 000 euros le prix de vente. Donc, ce n'était pas grand-chose. C'était un petit studio. Et du coup, je l'ai retapé parce que c'était vraiment à rénover. Je l'ai retapé et j'en ai fait un super T1 bis pour des étudiants. Ça a été loué pendant trois ans à des étudiants. et j'ai pris la décision de le revendre cet été parce que j'ai trouvé ça très insolent de ma part parce que j'ai vendu ce studio pour la même raison pour laquelle il avait été vendu il y a trois ans par son ancien propriétaire, c'est qu'il préférait avoir les immeubles en entier. Les immeubles en entier ? Parce qu'il préférait avoir les immeubles en entier. Pour éviter, le côté copropriété, syndic, gestion, assemblée générale, etc. Et oui, ça fait sens dans ma tête. Oui, ça marche. Mais c'est un très bon démarrage. Un studio, je le conseille vraiment à tout le monde pour se faire la main sur la partie gestion locative qu'on croit au début peut-être un peu insurmontable et pour se faire la main aussi avec des travaux, des artisans du coin, etc. Et là, j'ai gardé mes équipes jusqu'au bout et encore aujourd'hui. Donc, comme quoi, c'était un premier investissement qui m'a enseigné tout ce que j'ai eu à savoir sur l'investissement. Ok. Ça te permet de te faire la main avec pas trop de risques, on va dire. Puis au final, quand tu as compris les étapes successives, au final, tu n'as plus qu'à répéter. Tu n'as plus qu'à les reproduire. C'est exactement ça. Ok, génial. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quel type d'investissement tu as fait ? Donc, tu nous as parlé du studio. Est-ce que tu as d'autres types d'investissement ? Oui. Donc, du coup, des immeubles de rapport avec des logements T2. Moi, je ne pratique quasiment que le T2. Et puis, dans un souci de diversification, je suis en train d'acquérir un nouvel immeuble avec un local commercial et un gîte que je pourrais mettre, du coup, en location saisonnière. Donc, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier aujourd'hui ? Les dégâts des eaux. C'est facile comme question. Au moins, oui. Et à contrario, qu'est-ce que tu adores ? Qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier ? Alors, souvent, j'ai eu à rénover les appartements juste avant de les louer. Donc, très souvent, les locataires voyaient plutôt les plans de l'appartement sans voir aucune photo réalisée quand ils réservaient l'appartement. Donc, je pense que ça participait aussi à ce que je vais vous partager. Moi, ce que je préfère, c'est l'effet « waouh ». Quand le locataire, il rentre pour la première fois dans son appartement qu'il a réservé, mais qu'il n'a jamais vu en vrai et finit surtout et qu'il rentre et qu'il fait « waouh ». Voilà. Et ça, c'est ce que je préfère. Du coup, au niveau locataire, tu loues en meublé à l'année, en nu ou tu loues en courte durée ? Tu loues en quoi ? En meublé. Et j'ai pratiqué aussi la courte durée déjà précédemment en louant ma résidence principale l'été. Donc, du coup, dans ton parcours d'investisseuse, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont mentorée ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui t'inspirent, des mentors ? Oui. Alors, la première personne qui m'a aiguillée, c'est Christelle Félix. Christelle propose des formations sur mesure. Et elle est arrivée à un point donné dans mes investissements où j'avais besoin d'être éclairée au niveau de la fiscalité. Je voulais savoir où j'allais. Et c'est vrai que Christelle, de par sa façon d'être, elle est pétillante. Elle apporte énormément de sa personne et de son vécu. Elle a une vingtaine de lots répartis dans des maisons qu'elle a elle-même divisées. Donc, je trouve son parcours aussi de vie très inspirant parce qu'elle a tout plaqué à 40 ans pour vivre libre. Et c'est vrai que c'est une des personnes qui m'a beaucoup inspirée. Et à côté de ça, mes mentors sont devenus peut-être mes amis maintenant, mes amis de l'immobilier avec qui j'ai le plaisir de partager des week-ends et des vacances. Et aux côtés de qui j'apprends encore tous les jours et toujours plus. Donc, tu participes aux événements d'Alex pour le Club des Rentiers. Oui, c'est top ! Et ces événements ont changé ma vie, clairement. Ils m'ont vraiment ouvert l'esprit sur énormément de possibilités qui s'offraient à moi. Et donc, mon premier Mastermind, c'était à l'île de Ré avec toute cette team-là. Et depuis, on en redemande. Donc, j'essaye de participer au maximum de ces événements. On dit que l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous partager ? Oui, alors, ou plusieurs, parce qu'effectivement, ce n'est pas de tout repos. Depuis que je me suis lancée, c'est tout mon temps libre qui est consacré. Mais c'est parce que c'est aussi une passion et que je le veux. Parce que généralement, je ne fais les choses que par passion. Et donc, c'est vrai que le temps, pour moi, c'est un peu rétréci. Mais à côté de ça, mon repos, je me l'offre aussi grâce à l'immobilier, justement, par ses séjours à l'étranger, par ses week-ends, avec des amis investisseurs. C'est aussi du repos pour moi, parce que c'est du partage, des connexions. C'est devenu aussi mon repos. Le mot de la fin. Est-ce que tu aurais un conseil si tu rencontrais une nana qui a envie de se lancer, mais qui n'ose pas, qui ne sait pas par où commencer ? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi ? Je lui dirais qu'il faut passer à l'action. Il faut y aller. Le meilleur moment, c'était il y a 20 ans. Donc, de toute façon, il faut y aller. Il faut signer, il faut se lancer. Et puis, de toute façon, on sait bien qu'un bien immobilier, on ne va pas le garder toute notre vie. De toute façon, on va le revendre, etc. Mais ça permet vraiment de se faire la main, de faire peut-être des erreurs. Mais ça permet surtout de se lancer et c'est comme ça qu'on démarre. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Expérimenter. Expérimenter, oui. Exactement. Eh bien, écoute, merci Loanne pour cette interview. Merci pour ton partage. Merci. À bientôt. Merci.